Alors, bras de fer surréel entre la Ligue nationale de hockey et le gardien de but Marc-André Fleury, qui dans le cadre, il faut le dire, d'une soirée hommage aux Premières Nations du Wild de Minnesota, a fait faire, par une artiste autochtone, un masque honorant sa femme à lui, qui est autochtone. Vous voyez le magnifique masque avec le nom de ses enfants et tout ça. Et là, la Ligue dit qu'il n'a pas le droit de le porter parce qu'on n'est pas supposé embrasser des causes. Marc-André, éclaire-moi. Oui, mais je pense que la Ligue nationale, l'an dernier, avec... tu sais, ils voulaient faire des soirées et que les joueurs portent des chandails avec le drapeau de l'arc-en-ciel, l'intertégué, tout ça. Fait que là, il y a des joueurs qu'ils n'ont pas portés parce qu'il y en a qui disaient qu'ils ne voulaient pas porter ça. Fait que là, ça fait tout un tollé. Fait que là, la Ligue, c'est comme ils ont dit, là, on bloque tout, on ne fait plus rien. Fait que là, même des initiatives comme celle de Marc-André Fleury, qui semble très... tu sais, très correct, tout ça, puis il le fait pour des raisons personnelles, familiales, tout ça, bien là, ils ont coupé sec. Puis là, ils vont le mettre à l'amende, même l'équipe également. Donc, la Ligue nationale, l'an passé, s'est brûlé les doigts avec ça. Là, probablement, avec les propriétaires, personne n'était content, les équipes non plus. Fait que là, ils ont dit, on ne touche pas à ça. Mais ce qui est un peu surréel, c'est que la Ligue punit un joueur qui veut célébrer un élément de sa propre diversité sur son masque, en plus. C'est les joueurs, moi, de mon souvenir, les gardiens de but, ils ont toujours des masques avec plein de trucs dessus. Cary Price en avait un, il y avait des références autochtones, si ma mémoire est bonne. Mais tout ça pour faire semblant qu'il n'y a pas de problème d'homophobie, puis qu'il n'y a pas de problème d'inclusion dans la Ligue nationale. Fait qu'on mette un couvercle sans marmite, c'est complètement... Je veux dire, ça ne peut pas bien servir la Ligue, ça, Marie? Je ne sais pas. Moi, je pense aussi que ces chats échaudés craignent l'eau froide. Je vais dire l'eau chaude, craignent l'eau froide. Tu sais, toi, tu es la question, est-ce que tu crées des précédents? Si tu dis oui à ça, est-ce que tu dis oui à une autre chose? Tout ce qui peut être politiquement interprété, mal interprété. Est-ce que tu veux partir un débat là-dessus parce qu'il va avoir une réaction? Tu sais, je pense que c'est une réaction de prudence. Est-ce qu'elle est maladroite? Probablement, mais c'est une réaction de prudence en disant que ce n'est peut-être pas ce masque-là qui est un enjeu, mais après ça, on a un autre joueur qui va arriver avec d'autres choses, puis là, on va se retrouver. Ce qui est particulier, par contre, c'est qu'ils interdisent le masque parce qu'il est lié pour rendre hommage finalement aux communautés autochtones, alors que c'est dans une soirée qui rend hommage à la même chose. C'est comme parler des deux côtés de la bouche en même temps. Sauf qu'on est dans une société où tout le monde a célébré le courage, ou plusieurs, de ce joueur de football, Copernic's memory boybone, qui avait mis le genou par terre, qui n'a plus jamais joué, il est devenu une icône de Nike, c'était juste. Pourquoi est-ce qu'on blâme la Ligue nationale de football quand elle interdit toute manifestation d'inclusion, de prise de position politique, mais que dans la Ligue nationale de hockey, on fait comme si c'était normal? En fait, les débats sont différents ici, parce que Copernic, si je me rappelle bien, avait mis le genou à terre, puis c'était vu comme une opposition. Or, là, le geste que a mis Marc-André Fleury en arborant ce magnifique casque, n'en est pas un sujet d'opposition. Il ne dénonce pas quelque chose. Il célèbre les communautés autochtones. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Canada qui est polarisé, insulté, qui se sent offensé par une célébration des communautés autochtones, à plus forte raison, lorsque c'est une célébration, une fête, un match pour rendre hommage aux communautés autochtones? Moi, je trouve ça absolument surréaliste qu'on puisse empêcher Marc-André Fleury d'arborer ce casque-là, à plus forte raison lorsque... c'est un casque unique. Ce n'est pas comme s'il obligeait tous ses collègues à porter le même casque que lui ou il essayait de faire une campagne auprès de la LNH. C'est pour lui-même. Il a le droit d'utiliser un casque qui est différent de celui de ses collègues. Il n'y a pas d'appel à la violence. C'est inclusif. Ça ne peut pas être plus inclusif comme casque que celui-là. Honnêtement, la LNH, elle a vraiment perdu les pédales. Oui, mais là, le problème en plus, c'est que les casques de gardiens de but, tu en faisais référence tantôt, Emmanuel, c'est qu'ils ont tout le temps des dessins, de la couleur, puis il y a comme... il y en a qui sont très, très beaux, puis il y en a qui font référence souvent à leurs histoires, à leurs origines, d'où ce qu'ils viennent, peu importe de où leur pays, leur province, leur ville. Là, on va-tu commencer à interdire? Si un joueur de la Ligue nationale, un gardien de but, voudrait mettre un ancien politicien, par exemple, est-ce qu'on va l'interdire? Bien, s'il veut faire une fleur de lisse, par exemple, un Québécois qui veut mettre une fleur de lisse, est-ce que quelqu'un au Canada va en dire non, c'est pas inclusif? Pour moi, c'est la même chose. Pourquoi? Bien, c'est ça, parce que la règle est une fierté. C'est une fierté. Si t'es fier d'être Québécois, tu veux arborer ta fleur de lisse sur ton casque, là, tu devrais être aussi pouvoir célébrer ton héritage ou l'héritage de ta famille. Et ça, c'est pas la Ligue nationale qui va les critiquer. C'est les journaux. Bien, mais voilà. Mais comment on le sentirait? Anglophones du Canada qui vont s'indigner. Mais la Ligue est peut-être pas claire. Mais je pense qu'il faut s'indigner avec la même force que si ça avait été une fleur de lisse qu'on aurait tassée. Ça n'a aucun bon sens. Mais aussi, ça lève la question, est-ce que les ligues professionnelles sont obligées d'être des vecteurs de cause? Et ça, la question est entière, là. Hum.